Voici une autre règle. Elle dit que la transformée de la place de U de t moins A fois f de t moins A, c'est exponentiel de moins AS, fois la transformée de la place de f de t, donc fois F de S. Et si au lieu du signe moins on a le signe plus, alors la formule devient la place de U de t plus A fois f de t plus A et bien c'est exponentiel de AS fois f de S. Considérons les exemples suivants. Le premier demande la transformée de la place de exponentiel de moins 8T fois U de t moins 1. Il faut bien sûr créer cette fonction sous la forme U de t moins A, f de t moins A. Donc on a la place de U de t moins 1 exponentiel de moins 8T, qu'on va écrire comme U de t moins 1, f de t moins 1, n'est-ce pas ? U de t moins A, f de t moins A, où f de t moins 1 est la fonction exponentielle de moins 8T, n'est-ce pas ? Donc on a une fonction f inconnue, mais on a f de t moins 1 égale à exponentielle de moins 8T. Alors il faut maintenant tirer la fonction f de t. Pour trouver f de t, on va remplacer t par t plus 1, n'est-ce pas ? Parce que t plus 1 moins 1, ça fait t. Parce que t plus 1 moins 1, et bien c'est t. Partout où on a t, on va écrire t plus 1, et puis on a ici moins 1, ce qui nous donne t. Donc j'ai remplacé t par t plus 1. Il faut aussi remplacer ici t par t plus 1. Alors t plus 1 moins 1, c'est t. Donc on a f de t égale à exponentielle de moins 8, entre parenthèses t plus 1. Qu'on peut encore écrire, vu qu'il s'agit d'une fonction exponentielle, exponentielle de moins 8 fois exponentielle de moins 8T. Or, exponentielle de moins 8 est constante. La transformée de la place de cette fonction, c'est la constante exponentielle de moins 8, fois la transformée de la place de E à la moins 8T. Or, la transformée de E à la moins 8T, c'est 1 sur S moins A. Et la transformée de E à la moins AT, c'est 1 sur S plus A. Et par conséquent, la transformée de la place de E à la moins 8T, c'est 1 sur S plus 8. Alors ici, A vaut 1, n'est-ce pas ? Puisqu'on a U de t moins 1, exponentielle de moins AS, f de S, ce qui donne exponentielle de moins 1S, fois F de S, qui vaut exponentielle de moins 8, fois 1 sur S plus 8. Donc, on a E à la moins S, fois E à la moins 8, sur S plus 8, ce qui donne en simplifiant, E à la moins S moins 8, sur S plus 8. On peut encore écrire E à la moins, entre parenthèses, S plus 8, divisé par S plus 8. Donc, la transformée de la place de exponentielle de moins 8T fois U de t moins 1, c'est exponentielle de moins, entre parenthèses, S plus 8, divisé par S plus 8. Alors, pour le deuxième exemple, on a A égale à moins 2, il faut U de t moins A, or, on a T plus 2, c'est donc T moins moins 2, donc A vaut moins 2. Nous allons donc écrire cette fonction sous la forme, j'allais dire standard, donc U de t plus 2, fois 3T carré, plus 2T moins 5, donc on a la place de U de t plus 2, fois F de t plus 2, ou F de t plus 2, est 3T carré plus 2T moins 5. 3T carré plus 2T moins 5. Il faut maintenant tirer F de t. Pour avoir F de t, on va remplacer t par t moins 2. Donc, partout où je vois t, j'écris T plus 2. Ceci vaut 3 facteurs de T plus 2 au carré, plus 2 facteurs de T plus 2 plus 5. Et donc, F de t, c'est 3 fois T plus 2 au carré, plus 2 fois T plus 2, plus 5. et qui vaut, si on développe, 3 facteurs de T carré, plus 2AB, donc plus 4T, plus 4, plus 2 fois T, c'est 2T, plus 2 fois 2, ça fait 4, plus 5. On va développer, donc on a 3T carré, plus 3 fois 4, c'est 12T, 12T plus 2T, ça fait 14T, 3 fois 4, ça fait 12, 12 plus 4, ça fait 16, et 16 plus 5, ça fait 21. Et donc, F de t égale à 3T carré, plus 14T, plus 21. Et la transformée de la place de cette fonction F de t, on se souvient que la transformée de t à la n, c'est n factorielle sur S exposant n plus 1. Et donc, la transformée de 3T carré, c'est 3 fois 2 factorielle qui vaut 2 sur S exposant 2 plus 1 qui vaut 3. Je vais écrire 2 factorielle. Plus 14 fois T exposant 1, c'est 1 factorielle sur S exposant 1 plus 1 qui vaut 2. plus 21. La transformée de 1 qui vaut 1 sur S. Alors, 2 factorielle fois 3, ça fait 6 sur S au cube plus 14 sur S carré plus 21 sur S. Or, la règle nous dit que la transformée de U de t moins A F de t moins A, c'est exponentielle de moins A S fois F de S. Ici, A vaut moins 2. N'est-ce pas? On a A égale à moins 2. On a exponentielle de moins A S fois F de S. Et c'est-à-dire, exponentielle de moins moins 2, ça fait exponentielle de 2S, fois F de S qui vaut 6 sur S au cube plus 14 sur S carré plus 21 sur... Alors, pour le troisième exemple, on voit que A vaut moins 4, et d'ailleurs, pour le quatrième, A vaut pi sur 2, on veut la transformer de la place de delta, delta, c'est l'impulsion de Dirac, de t plus 1 fois U de t plus 4. Ceci s'écrit aussi la place de U de t plus 4 fois F de t plus 4, où F de t plus 4 est delta de t plus 1, et par conséquent, F de t qui s'obtient en remplaçant t par t moins 4. Partout, il y a t. Partout, je vois t, j'écris t moins 4. Donc, delta de t moins 4 plus 1. Donc, F de t, c'est delta de t moins... Alors, moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et la transformer de la place de delta de t moins 3, il faut se rappeler que la transformer de delta de t moins A, c'est exponentiel de moins AS, n'est-ce pas ? Donc, F de s vaut exponentiel de moins 3S. Ceci vaut exponentiel de moins AS fois F de s, où A vaut moins 4. On a donc exponentiel de moins moins 4, qui fait 4S, multiplié par F de s, qui fait exponentiel de moins 3S. Exponentiel de 4S fois exponentiel de moins 3S, c'est exponentiel de 4S moins 3S, et c'est-à-dire exponentiel de s. Que vaut donc la transformer de la place de delta de t plus 1 fois U de t plus 4 ? Eh bien, c'est exponentiel de s. Pour la transformer de cosinus de 3T fois U de t moins pi sur 2, on a A égale à pi sur 2, et cette transformée s'écrit aussi F de t moins pi sur 2 fois U de t moins pi sur 2, n'est-ce pas ? où F de t moins pi sur 2, c'est cosinus de 3T. Et donc, F de t, qui est obtenu en remplaçant t par t plus pi sur 2, t plus pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait t, à gauche et à droite, on a cosinus de 3 facteurs de t plus pi sur 2. Ce qui fait cosinus de 3T plus 3pi sur 2. Alors, je rappelle que cosinus de A plus B, c'est cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Ce qui fait cosinus de 3T fois cosinus de 3pi sur 2 qui fait 0 plus sinus de 3T fois sinus de 3pi sur 2 qui fait moins 1. F de t vaut donc moins sinus de 3T. Et la transformée de la place de moins sinus de 3T, c'est moins la transformée de la place de sinus de 3T. Or, on se souvient que la transformée de sinus de A C'est A sur S carré plus A carré. Et par conséquent, la transformée de moins sinus de 3T, c'est moins 3 sur S carré plus 3 carré, c'est-à-dire plus 9. Disons moins 3 sur S carré plus 9. Ceci vaut exp de moins A S fois S fois F de S fois F de S ou A vaut pi sur 2. Donc, on a donc exponentielle de moins pi sur 2S fois la transformée de F de T qui vaut moins 3 sur S carré plus 9. soit moins 3 exponentielle de moins pi sur 2S sur S carré plus 9. Alors, voici deux autres règles. Je vais les appeler étoiles et double étoiles. Appliquons la règle étoile sur un exemple. Le premier exemple est la fonction F de T qui s'écrit comme l'intégrale de 0 à T exponentielle de moins 3X plus 7TX. Alors, la fonction petit g de la règle étoile vaut ici exponentielle de moins 3X plus 7. D'après cette règle, il faut prendre la transformée de la place de la fonction petit g et c'est ce qu'on note grand G de S et diviser cette transformée par petit s pour obtenir le résultat. Si g de X égale à exponentielle de moins 3X plus 7 que vaut la transformée de la place de cette fonction ? Alors, vu qu'on travaille avec T en général je vais écrire g de T égale à exponentielle de moins 3T plus 7. On peut décomposer cette fonction comme exponentielle de 7 puisque c'était une constante fois exponentielle de moins 3T et par linéarité écrire la constante fois la transformée de la place de exponentielle de moins 3T qui vaut 1 sur S moins moins 3 et c'est-à-dire 1 sur S plus 3. Et donc, la transformée de la place de petit g de T c'est grand G de S qui vaut exponentielle de 7 divisé par S plus 3. Et donc, la transformée de la place de l'intégrale c'est grand G de S divisé par S. Donc, grand F de S qui est la transformée de la place de petit f de T et c'est-à-dire la transformée de la place de l'intégrale de 0 à T de exponentielle de moins 3X plus 7DX c'est G de S sur S et donc, c'est exponentielle de 7 sur S plus 3 sur S et c'est-à-dire sur S plus 3 fois S. Dans le deuxième exemple, G de T s'écrit sin de 17 T fois sin de 3 T et on se souvient que sin de A fois sin de B c'est une demi de cos de A moins B moins une demi de cos de A plus B donc ceci vaut une demi de cos de 17 moins 3 ça fait 14 donc cos de 14 T moins une demi de 17 T plus 3 T ça fait 20 T donc cos de 20 T ça c'est G de T et la transformée de la place de cette fonction G de T c'est il faut se rappeler que la transformée de cos de A c'est S sur S carré plus A carré donc on aura S sur 2 facteur de S carré plus 14 au carré moins S sur 2 facteur de S carré plus 20 au carré et par conséquent la transformée de la place de la fonction F de T ainsi définie c'est grand G de S sur petit s ceci divisé par S vous voyez que les S s'en vont donc on a 1 sur 2 facteurs de S carré plus 14 au carré moins 1 sur 2 facteurs de S carré plus 20 au carré la transformée de la place de la fonction F de T ainsi définie c'est en vertu de la règle double étoile et qui s'applique ici puisque F de T s'écrit G de T divisé par T où G de T est le numérateur la fonction delta et dont il faut calculer la transformée de la place or je rappelle que la transformée de delta de T moins A c'est exponentielle de moins AS donc grand G de S c'est exponentielle de moins 2023 S pour trouver grand F de S il faut prendre l'intégrale de S à l'infini de grand G de X de X la transformée de la place pour l'intégrale de S à l'infini de cette fonction de X or une primitive de exponentielle de moins 2023 X c'est 1 sur moins 2023 exponentielle de moins 2023 X et il faut évaluer ceci entre les bornes S et l'infini et vu que exponentielle de moins l'infini c'est 0 on aura 0 moins 1 sur moins 2023 exponentielle de moins 2023 et il faut remplacer X par S n'est-ce pas ce qui fait exponentielle de moins 2023 23 S divisé par 2023 2023